Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, sur la map Voyage of Despair, et dans cette vidéo je vais vous apprendre à améliorer votre arme spéciale qui est la Kraken, et je vais vous présenter une petite astuce pour avoir des munitions illimitées les potos. Donc si tu ne sais pas comment obtenir la Kraken, j'ai fait une playlist de tous les tutoriels de Voyage of Despair en description, n'hésite pas à aller voir pour t'aider. Si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Alors, vous avez 5 améliorations possibles avec la Kraken, première amélioration c'est tout simplement avec le Pack-A-Punch, alors les 4 autres améliorations peuvent se faire aussi avec le Kraken Pack-A-Punché, c'est pas un problème. Donc voilà, quand vous améliorez votre Kraken Pack-A-Punch, vous avez plus de munitions et elle est plus efficace. Donc maintenant je vais vous montrer les 4 autres améliorations. Mais avant de vous montrer les 4 autres améliorations, il faut que je vous montre les emplacements des pièces, parce qu'il faut récupérer 3 pièces pour crafter l'amélioration. Alors chaque pièce a 2 emplacements possibles, là je suis au spawn, il faudra bien sûr ouvrir toute la map, si vous ne savez pas comment il y a des tutos en description, n'hésitez pas à aller voir. Alors, on descend tout en bas de la map, j'ai vidé l'eau, j'ai des tutos aussi pour vous expliquer comment vidé l'eau. Ici, il y a une pièce possible, donc vous voyez, là il y a un camion, une voiture jaune, devant la voiture jaune, il y a une lampe tombée, et juste là, il y a déjà un emplacement. Ça c'est le premier emplacement dans la première pièce. Le deuxième emplacement de la deuxième pièce, c'est toujours en face de la voiture, mais c'est juste ici, donc sur la caisse là. Donc voilà, ça c'est le deuxième emplacement dans la première pièce. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième pièce, les deux emplacements de la deuxième pièce. Donc là, vous remontez, je vous laisse tout le gameplay, comme ça vous voyez un peu les chemins que j'utilise, enfin que j'emprunte pour remonter. Donc là, je me suis un peu perdu, voilà, c'est bon. De toute façon, ici, il n'y a qu'une seule saute, il n'y a qu'une seule descente et une seule montée, c'est l'entrée et la sortie ici. Voilà, alors maintenant, on continue à monter. On monte encore, et là, on traverse les cabines. Alors là, on va arriver près des escaliers, on descend d'un étage et on continue tout droit. Juste ici, il y a une porte, vous rentrez dedans et là, il y a deux emplacements de pièces, soit ici sur le bouquin ou soit ici sur la table. Donc là, justement, elle est sur la table, donc vous la récupérez et vous faites marche arrière. Là, vous remontez, vous redescendez d'un étage, vous redescendez en B et là, vous continuez tout droit. Bon, vous traversez le restaurant et vous allez arriver dans les cuisines. Donc dans les cuisines, il y a deux emplacements aussi pour la troisième pièce. Le premier emplacement, c'est ici et le deuxième emplacement, c'est de l'autre côté de la pièce, juste là. Donc là, vous récupérez la troisième pièce et maintenant, je vais montrer la table de craft. Donc là, vous remontez, vous allez à gauche, puis vous allez à droite et là, vous continuez tout droit et vous passez dans cette petite pièce végétale, comme ça. Voilà, ensuite, vous descendez et vous devez descendre dans les machines en dessous de l'arterfax. Donc l'arterfax, il est là-haut et vous devez descendre tout en bas dans les machines, dans les soudes, quoi. Ouais, donc dans les machines, dans les trucs à machine, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, quand vous êtes descendu, vous passez dans le frigo, voilà comme ceci. Et puis après, vous continuez et là, il y a une table de craft juste ici à droite. Donc là, il y a plein de petites machines avec des, je ne sais pas, des compteurs, enfin bref. Et ici, il y a une table de craft. Donc vous craftez votre amélioration. Donc ça, c'est un pacte d'amélioration. C'est ce qui va vous servir pour améliorer votre arme. Alors maintenant, pour améliorer votre arme, il vous faut un élément. Un élément soit de feu, soit de poison, soit de glace ou soit de électricité. Alors pour ce faire, il suffit juste que les zombies se transforment. Donc si vous n'avez pas de zombies transformés, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, je vais passer la manche pour qu'il y ait des zombies transformés. Et vous montrer un peu comment ça se présente. Donc voilà, là, j'ai un zombie en feu. Donc il faut le tuer avec le kraken, sinon vous ne pourrez pas. Là, il est marqué ramasser le plasma. Donc là, c'est la tête. Le feu, c'est la tête. Le poison, c'est le cœur. La glace, c'est un pied. Et l'électricité, je crois que c'est une main. L'électricité, je crois que c'est ça, ouais. Donc c'est chaque membre. Donc quand vous tuer un zombie avec votre kraken, vous pouvez récupérer un des membres. Donc comme je vous l'ai expliqué. Et maintenant, quand vous avez récupéré un membre, il s'affiche en bas à droite dans votre inventaire. Vous voyez que là, j'ai une tête avec les yeux rouges. Donc on sait que c'est le feu. Donc quand vous avez ça, vous allez améliorer votre arme. Donc ça se fait instantanément. Et regardez l'efficacité de cette arme, c'est juste abusé. Mais c'est pas tout. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous présenter une astuce pour avoir des munitions en illimité. Mais avant ça, je vais vous montrer tous les éléments. Les éléments, donc les efficacités de l'arme. Donc regardez. Là, ça fait une sorte de tornade de feu. Vous voyez ? Ça fait une tornade, donc ça peut faire plusieurs kills à la fois. Donc si vous packiez bien, ça peut faire plusieurs kills à la fois. Là, je vais essayer de tuer l'électricité pour voir s'il va me donner son cœur. Non, c'est sa main. Voilà. Là, il m'a donné sa main. Regardez, j'ai 96 munitions. Donc je vais y user. Après, vous pouvez tirer en rafale, mais c'est assez long. C'est pas super rapide, mais c'est efficace. C'est très efficace. Franchement, l'arme, elle est très efficace. Donc regardez, là, j'ai 84 balles. Voilà, je recharge. Je vais avoir moins de balles. 72, voilà. Et maintenant, je vais tout simplement changer. Donc je vais convertir la munition en radiation. Donc je vais utiliser la main électrique pour que ce soit une arme électrifiée. Et boum, je récupère des munitions. Donc à chaque fois que vous allez racheter 6000 pour l'amélioration, vous allez récupérer des munitions. Mais c'est pas tout. Si vous avez, par exemple, deux fois... Par exemple, si je tue un zombie électrique maintenant électrifié et que je récupère une main, je vais pouvoir remettre la main pour récupérer des munitions. Je ne sais plus si c'est 6000. Je vais regarder si c'est le prix elle-même ou si c'est moins cher. Mais en tous les cas, vous avez une centaine de munitions presque, plus ou moins. Pour 6000 points, je trouve que c'est pas extrêmement cher. Je pense que ça peut le faire. Surtout que l'arme est très, très efficace. Elle one-shot quasi les boss. Et il y a plein de types. Donc là, je vais vous montrer tous les types. Regardez le type électrifié. Regardez, en fait, elle tire comme un pompe. Les balles sont dispersées. Donc si vous avez un gros troupeau, ça touchera un peu tous les zombies. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est quoi ? C'est un cœur. Je vais vous montrer le poison. Le poison, c'est à peu près... C'est à peu près comme le feu et la glace. Donc là, voilà. Vous avez vu, je récupère des munitions. Donc ça, regardez. Ah non, c'est pas comme le feu et la glace. Ah non, ça fait juste une grosse tache de poison. Voilà, ça en plus. Mais regardez, c'est super efficace. Regardez, deux balles et j'ai tué le boss. Juste incroyable. Alors maintenant, je vais vous montrer pour les zombies en glace. Ça, ça fait le même que le feu. Ça fait une tornade. Je me suis fait flasher par un zombie électrifié. Ça fait une sorte de tornade glacée. Franchement, c'est vraiment pas mal aussi. C'est super efficace. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là, j'ai le truc à glace. Et quand je tire, vous voyez, ça fait une sorte de tornade. Et ça a pu tuer plusieurs zombies à la fois. Donc c'est assez efficace aussi. Donc voilà, regardez. Là, j'ai 8 sur 72. Et là, j'ai la même arme. Donc la même amélioration que ce que j'ai déjà. Donc l'électrique. Et là, je dois payer juste pour recharger des munitions, c'est 6 000. Donc quoi qu'il arrive, vous devez payer 6 000. Donc vous devez faire en sorte d'avoir quand même assez de points pour pouvoir avoir des munitions illimitées. Mais si vous, par exemple, ici on est mal mis. Mais si maintenant vous allez en haut et que vous gardez toujours 12 balles sur vous. Par exemple, vous allez en haut. On va aller tourner en haut. On va paquer. Et quand on paque, on tire une seule balle de ce gun. Je vais paquer pour voir un peu ce que ça donne. Donc je vais paquer genre ici. Je tire une seule balle et on va voir combien de points ça me donne. Parce que je pense qu'avec 100 balles, il y a moyen de faire 6 000 points facile. Surtout avec un troupeau de zombies. Donc là, les zombies vont mettre un peu de temps. Donc je vais tout simplement couper la vidéo. Donc déjà, lui, quand on le tue, il me donne 200 points. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc voilà, j'ai un troupeau. On va voir ce que ça donne. Ça a donné peut-être 1 000 points. Peut-être 500 points par balle. 500 points par balle, on en a 100. Ça fait 50 000 points. Donc je pense qu'on peut largement faire une top stratégie. Enfin, des manches en illimité avec cette arme. Je pense que c'est assez cheaté. Après, bien sûr, il faut jouer. Il ne faut pas glitcher. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous vous mettez dans un glitch, vous devez quand même aller à la table de craft pour rechercher une munition. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, je vous ai présenté les capacités de toutes les armes. Je vous ai montré toutes les améliorations. C'est très très simple au final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Coolo Mike. Et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz